Pour ma part, j'ai choisi volontairement de faire mes deux années d'alternance dans deux entreprises différentes. La première étant un grand groupe industriel, Fiat, donc automobile, dans la branche Iveco. Donc là, je faisais des missions très industrielles, amélioration continue, amélioration de la production des méthodes. Donc vraiment un milieu industriel d'où je venais avant, et avec notamment tout un apport de gestion de projet et de coût, comme j'ai pu le voir lors du Master MSA. Puis j'ai souhaité en deuxième année intégrer une PME plus familiale pour mon procédurier. Moi, j'étais aussi en service production, qui était ma ligne de conduite, et où Adankou, qui dit PME, petite structure, dit qu'on doit être capable de toucher à tout. Et là, notamment, l'apport des cours aussi permet de jonquer entre différents projets, avec les différentes personnes, etc. Et au final, deux très bonnes années en alternance qui se sont très bien passées, très enrichissantes. Mais l'alternance en elle-même, je pense que c'est la meilleure option qu'un étudiant, ou qu'une personne voulant travailler dans le domaine du management puisse prendre. Suite à mes deux années d'alternance, moi, mon entreprise d'accueil ne souhaitait pas me garder. C'était clair dès le début d'alternance, ce qui m'a permis, en fait, d'entreprendre une démarche de recherche d'emploi dès le mois d'octobre. Pour info, je terminais fin décembre, début janvier. Donc, j'ai trouvé une entreprise le 15-20 janvier, donc deux-trois semaines après Soutil Econ. Le dernier est très raisonnable, très rapide. Donc, en tant qu'ingénieur d'industrialisation, dans l'alternance, c'est une boîte de prestations chez des gros clients de type Airbus, Safran, DCNS. Sous-titrage Société Radio-Canada